Alors je vous propose que l'on écoute le témoignage de Marie, et puis je vous retrouve tout de suite après pour commenter et vous donner un avis que j'ai envie de partager avec vous. On l'écoute. Jean-Charles Bouchou est avec nous et nous sommes un peu là-haut aujourd'hui. Nous nous élevons aujourd'hui. Nous nous élevons avec vous et notamment avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour Sud-Ratio, bonjour Jean-Charles Bouchou, bonjour Brigitte Lai. Bonjour Marie. Merci, et c'est un message pour vous, pour tous les auditeurs. Alors moi je suis dans une relation avec un garçon qui est bouddhiste. Moi je suis chrétienne, alors on pourrait penser que dans les spiritualités, les religions différentes, on pourrait ne pas s'entendre. Il y a quelque chose quand j'écoute vos auditeurs que j'ai envie de dire précisément. Le point commun, c'est l'amour, l'acceptation de l'autre dans son intériorité, dans son extériorité et dans sa spiritualité. On peut ne pas être d'accord, mais dans le fond, le plus important pour la sexualité, c'est l'amour. Et je crois que toutes les religions, toutes les manières de pratiquer amènent à plusieurs formes d'amour. Et le tout c'est qu'il y ait du respect, de l'amour, de la bienveillance et beaucoup de chaleur humaine et de chaleur pour le reste. Mais pensez-vous, l'amour, l'amour d'abord, le respect, on peut avoir comme Dieu, on peut avoir un Dieu qui soit un Dieu chrétien, un Dieu bouilliste, un Dieu humain. On peut avoir tous les dieux qu'on veut, mais d'abord c'est l'amour et c'est le chakra du cœur. Tout le reste pour moi c'est de la littérature. C'est ce que j'avais à faire passer comme message, une grosse vague de lumière et d'amour. Et avant de se bloquer, je pense, ou de se faire des mondes, tout est simple. L'amour c'est quelque chose de simple, de très simple. On se relie à la source, on se relie à cette source d'amour d'où on vient et on retournera. Et pour avoir fait être morte, en fait je suis morte une fois dans ma vie à 17 ans et je suis revenue, je peux vous dire que l'amour et l'après existent. Et cette source d'amour, on y revient. Et on y reviendra tous et on en vient tous. Et en nous, nous avons tous la capacité d'aimer, cette capacité qui fait que faire des enfants c'est magnifique, être créatif c'est magnifique. Il y a plusieurs formes d'amour. Le tout c'est d'être heureux et d'être aimant pour soi, pour les autres. Et l'amour c'est une personne. Mais vous parlez de l'amour de l'autre, ou vous parlez d'agapé en fait, en quelque sorte ? Oui. Vous parlez de quel amour justement ? Pour toutes les formes d'amour. Et je pense que la sexualité, il peut y avoir tellement de sexualité différente. Bien sûr dans le respect, on ne va pas aller vers des choses extrêmes. Mais je reste convaincue que malgré les différences spirituelles, pas une gêne, au contraire, c'est plus de chemin à explorer, l'un avec l'autre. Mais je pense Marie, quand on est réellement, comme vous avez l'air de l'être, et vos mots semblent tellement justes que je n'ai pas de doute, on est forcément ouvert à d'autres religions. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils ont besoin de s'accrocher à leurs croyances, et qui donc sont forcément un peu intolérants, puisque toutes les autres croyances peuvent les déranger. Oui, tout à fait, parce que certains vont chercher dans la religion un patch identitaire, si vous voulez. C'est-à-dire, là où leur narcissisme est défaillant, ils vont dire, moi je suis. Je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis ceci ou cela. Ce n'est pas ça une religion. Au contraire même, quand on suit une religion, logiquement, on perd quelque chose de son ego. A l'inverse. Donc il y a une approche religieuse qui renforce l'ego, et il y a une approche religieuse qui amoindrit l'ego. Qui dissout l'ego. Oui, exactement. Et quant à l'amour, c'est magnifique d'avoir trouvé l'amour, j'en suis très heureux pour vous Marie. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et c'est là où une religion peut être intéressante, c'est qu'elle nous propose un chemin pour ouvrir son cœur. Et il y a des pratiques qui permettent d'arriver à ouvrir son cœur, d'arriver à acquérir la foi dont nous parlions tout à l'heure avec Natacha, à arriver à aller vers. Vous voyez ? Ce n'est pas gagné pour tout le monde. Je pense que c'est avant tout une plongée vers soi pour lâcher son ego. Et en effet, c'est l'ego qui rend malade. On ne peut pas être dans la foi, dans la spiritualité, sans avoir soi-même souffert son chemin et avancer. Oui, bien sûr, vous avez raison Marie, mais peut-être que ce serait bien, Jean-Charles Bouchoux, qu'on évoque un peu plus ce qu'est l'ego pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un mot que tous les trois, visiblement, on connaît par cœur. Mais pour beaucoup de gens, l'ego, c'est très compliqué. L'ego, alors si on se placait du point de vue du Bouddha, puisque Marie dit que son compagnon est bouddhiste, le Bouddha, il a compris que nous avons formé notre personnalité à partir de nos sens. Vous voyez ? Et c'est parce que nous sommes attachés à ça ou à ça que nous allons nous battre et nous défendre. En fin de compte, la personnalité, l'ego serait une tension intérieure, bien de plus. Oui, je dirais que c'est un peu le petit moi, dont parle Jung, par exemple. Et donc ce que propose le Bouddha, c'est de garder ses désirs un petit peu à distance et de ne pas forcément y céder et d'essayer de... Moi, je vais donner un exemple très concret. Je ne sais pas si vous serez d'accord, Marie, Jean-Charles, vous avez le droit de me contredire, bien sûr. Je crois que les gens qui sont tout le temps en train de dire moi, je, ils ont un ego un peu fort, qui prend toute la place. Ou au contraire, ils ont un ego qui est tellement défaillant qu'ils sont obligés de se surinvestir. C'est une défaillance de l'ego. Parce que si vous avez un moi suffisamment fort, vous n'avez pas forcément besoin de le mettre en avant. Vous devenez plus tolérant, vous devenez plus accueillant. Oui, bien sûr, mais le moi fort, ce n'est pas l'ego. Ce n'est pas l'ego. Tandis que le moi-jeu, c'est quand même le petit ego qui a besoin d'exister et qui est tout le temps en train de la ramener. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie ? Non, en fait, je pense qu'on étiquette tellement de choses. En fait, nous sommes... Il n'y a pas besoin de forcément mettre des étiquettes sur tout. Se laisser transpercer par les choses, se laisser transporter par les émotions, les sentiments. Oui, mais Marie, pour en arriver là, il faut pouvoir lâcher l'ego. Et pour lâcher l'ego, il faut déjà savoir quand est-ce qu'il se manifeste en nous. Oui, avoir suivi un chemin. Beaucoup de méditation, alors. Beaucoup de méditation. Ah oui, plus certain. Mais c'est compliqué pour beaucoup de gens, la méditation, Marie. C'est très compliqué, la méditation, pour beaucoup de gens. Oh, il y a des petites applications très, très agréables, comme par exemple Petit Bambou, qu'on peut trouver sur Android ou les podcasts, tout simple, sur YouTube. Oui, mais au début, ça demande un effort. Ça demande un petit effort, mais au quotidien, après, on y trouve tellement de bien-être et de bénéfices. Oui, mais il faut au début... C'est un peu comme le sport. Au début, ça fait un petit peu mal. Après, on en trouve plein de bien-être, mais au début, ça fait un petit peu mal. Et vous savez, l'humain, il n'est pas toujours très, très, très volontaire et très, très courageux. Je crois que c'est le chemin de chacun et qu'au bout d'un moment, nous tenions tous notre capacité d'éveil, nous aurons tous des capacités différentes d'éveil, du plus petit éveil au plus grand. C'est évident, Marie, on le voit bien. Et c'est chacun à ton chemin. On a vu dans des moments tragiques comment certaines personnes ont su se donner, se dévouer. Bien sûr, quand chacun de nous, il peut y avoir ça, mais ce n'est pas si naturel quand même que vous le dites. Mais en tout cas, merci beaucoup de ce joli témoignage d'amour, justement. Merci à vous. Donc, je vais vous tenir à peu près les mêmes propos s'agissant d'un chemin spirituel que je disais s'agissant des pervers narcissiques. C'est la nécessité de se désidéaliser soi-même qui commence par la nécessité de désidéaliser notre entourage. Je vais vous donner un exemple qui vient de moi. Quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, j'aimais bien les fumeurs de joint parce qu'ils disaient « fuck la société », ce qui était assez en accord avec ma façon de penser. Donc, je cherchais leur présence. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que la plupart d'entre eux avaient un rapport au shit, c'était comme ça qu'on disait à l'époque, le même rapport que certains d'autres ont avec l'argent. En fin de compte, il y avait eu une sorte de déplacement, si vous voulez. Et dans ce milieu, je me suis fait de très bons amis à l'époque, mais la plupart, en fait, je me suis rendu compte que tout simplement, ils étaient attirés par celui qui possédait le hachiche, possédait le pouvoir, par exemple. Alors, je me suis un peu détourné d'eux. Par la suite, j'ai fait de la politique et je me suis dit que les gens qui voulaient transformer cette société pour aller vers un mieux-vivre-ensemble étaient forcément des gens intéressants. Et là, pareil, je me suis fait de très bons amis. J'ai rencontré vraiment de très belles personnes dans la politique, mais une grande partie qui, en fait, étaient là uniquement pour profiter du système et qui, au pied du mur, en fait, n'agissaient jamais en fonction de leur façon de penser. Donc, je me suis un petit peu détourné de la politique. Par la suite, j'ai fait du syndicalisme, j'ai rencontré la même chose. Beaucoup qui cherchent à devenir chef ou autre chose, alors qu'à l'origine, l'idée, c'était de défendre les intérêts des salariés. Et puis, je me suis tourné vers la spiritualité. Et dans la spiritualité, il m'est arrivé la même chose. Mais j'y ai rencontré, y compris des gens très bien, mais qui avaient des discours vraiment très étonnants. Je me souviens, la dernière fois que j'ai rencontré un moine zen, un monsieur qui a plus de 80 ans, il n'a su que m'expliquer. Oui, tu sais, l'autre, là, il parle mal de moi. Et puis, il se passe ceci. Il me racontait un petit peu tous les potins du milieu du zen. Ceci étant dit, il a une vraie pratique. C'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais je suis toujours surpris par ce genre de choses. C'est-à-dire que quand on change de société, on retrouve à peu près les mêmes gens. Donc, désidéaliser notre entourage. Parce que c'est un petit peu dommage de rejeter une religion, par exemple, au motif que dans cette religion, il y a des gens qui agissent mal. Je le dis pendant la vidéo, beaucoup utilisent la religion ou la spiritualité comme un patch narcissique. C'est-à-dire, on va dire, moi, je suis. Je suis bouddhiste, je suis chrétien, je suis musulman. Et vous voyez, ça vient conforter notre égo. Alors qu'en fait, le chemin spirituel, à l'inverse, devrait diminuer la présence de notre égo. C'est en tout cas ce que j'ai proposé à Brigitte Lai. Donc voilà, désidéaliser son entourage. C'est très important pour pouvoir se désidéaliser soi-même et dans la spiritualité, redevenir simple. En fait, aller vers la spiritualité, ce n'est pas gagner quelque chose. C'est perdre quelque chose qui va nous rendre plus libres. Le Bouddha disait, par exemple, nous sommes tenus par nos pulsions. Laisser passer les désirs, laisser passer les pulsions, c'était déjà ce que j'avais traité lors de la précédente vidéo, permet d'acquérir une certaine liberté et s'éloigner de la souffrance et s'approcher de l'éveil. En tout cas, c'est un beau programme qu'il nous est proposé là. Voilà pour cette vidéo, je vais en rester là pour cette fois. Si ces vidéos vous intéressent, pensez à mettre un like, un pouce vers le haut. Ça a son importance. À vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà abonné. Et activez une petite cloche de notification pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501